Alors Frères et Sœurs, on se retrouve pour cette deuxième vidéo qui, ma foi, n'était pas prévue au programme, mais que je réalise en raison de sa facilité. Parce que ce sujet, normalement, demande un minimum d'organisation, afin de préparer les textes, de les réfléchir, de la pédagogie, etc. Mais celle-ci ne demande absolument qu'un effort. Alors Frères et Sœurs, il est à présent 17h57. Donc toujours en prolongement de ce que nous avons réalisé, nous sommes dans le Sahih de l'Imam Muslim, volume 10. Chapitre, les noms divins et du mérite de les énumérer. Les noms divins et le mérite de les énumérer. Page 71. Nous avons un hadith ici. Là, bien sûr, ça va être, pour ma part, c'est sans appel. Contrairement à la question des chouhadas, qu'il va falloir revoir leur explication à la baisse, au moins. Là, c'est « Tu prends et tu mets la poubelle ». Il n'y a rien à revoir, ni à la baisse, ni à la hausse. Il n'y a rien à revoir. Tu prends et tu mets la poubelle. C'est aussi simple que ça. Le prophète Mohamed aurait dit « Allah a 99 noms. Abou Huraira a dit Dieu a 99 noms. Celui qui les apprend par cœur entrera au paradis. » En ajoutant, « Dieu est un, il aime l'impartialité. » D'après Ibn Sirin, Dieu a 99 noms, soit 100 moins 1, pour ceux qui ne savent pas compter. « Tout quiconque énumère ira au paradis. » Alors là, ce hadith nous dit très clairement, qu'on attribue au prophète Mohamed Salam, une chose particulièrement que l'on peut qualifier de supercherie sans absolument aucune hésitation. D'ailleurs, Nawawi vient le confirmer. Alors là, encore une fois, c'est très intéressant. C'est parce que, force étant de constater qu'il y a évidemment des hadiths contradictoires, qu'on fera une vidéo concernant des hadiths pour les nuls, des hadiths contradictoires pour les nuls. Parce que lorsque ça demande une réflexion, même si la réflexion est évidente, comme ils sont sectaires, ils ne peuvent pas comprendre. C'est-à-dire même quand l'évidence, la contradiction, elle est évidente, mais ça demande quand même de réfléchir, c'est-à-dire de déclencher le cerveau, ils n'y arrivent pas. Parce qu'ils sont dans un sectarisme. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une vidéo dans laquelle il n'y a pas besoin de démarrer son cerveau. Tu peux rester au point mort, il n'y a pas de souci, et l'évidence, elle est devant toi. Comme ça, ça sera beaucoup plus simple. Donc c'est des mathématiques, en fait. Donc ce sera une vidéo pour mettre en évidence qu'il y a des contradictions et qu'il n'y a pas besoin de réfléchir pour les voir, en fait. C'est-à-dire que même un enfant de 4 ans, il les verrait. Alors qu'un enfant de 4 ans, si tu lui mets, il faut qu'il réfléchisse. Un enfant de 4 ans ne peut pas réfléchir. Il n'a pas encore les neurones, le cerveau, qui lui permet de réfléchir. La réflexion demande le bien, le mal, la logique, les logiques, enfin un certain nombre de choses. Donc là, c'est tellement vrai que ce hadith est faux, c'est que Nawawi le confirme. Alors, justement, puisqu'il existe à présent, on nous explique que authentique ne veut pas dire authentique dans le texte, ça veut dire authentique dans la chaîne de transmission. Très bien. Mais authentique dans la chaîne de transmission doit normalement engendrer authentique dans le texte. sauf si on considère que les rapporteurs sont des menteurs. En tout cas, au moins un. Donc, chaîne authentique, forcément, texte authentique. Logique. Mais c'est tellement vrai que c'est tellement authentique que lorsque vous prenez, par exemple, le charah de musulm, le charah musulm, le charah nawawi, c'est que dans l'intégralité de tous les hadiths qui y sont, à aucun moment, il ne va vous dire que ce hadith est faux. Aucun. Il ne va pas dire, ce hadith, je n'ai pas besoin de vous l'expliquer, il est faux, bonne soirée. À aucun moment. Ils sont tous expliqués. Même s'ils expliquent avec des contradictions qu'on trouvera dans ces explications, mais ils sont tous expliqués parce qu'ils sont tous vrais. Donc, s'ils sont tous vrais, il faut tous les expliquer. C'est logique. Voilà. Alors, là, encore une fois, il y a des difficultés parce que des fois, ça devient extrêmement difficile d'expliquer l'inéplicable. Alors, tout est utilisé. On sort du cadre du hadith, on lui fait dire ce qu'il n'a pas dit, enfin, bref, etc. Mais des fois, même ça, c'est plus possible. Même sortir du hadith, c'est plus possible, c'est pas possible. Alors là, l'explication de Nawawi, c'est pas qu'il vous dit qu'il est faux, c'est qu'il n'explique pas. Il n'explique pas. Voilà, j'ai l'explication devant moi. On va vous la lire rapidement. Donc, c'est Nawawi qui parle par rapport à ce hadith. L'imam Abou Qassim al-Qusri a dit, ce texte prouve que le nom est le propre de ce qu'il désigne, car sinon le nom était autre que ce qu'il désigne, les noms en s'emploieraient instinctivement par autrui. En effet, Dieu, elle est plus bonne. Il n'affirme que d'autres que ce hadith établit les noms de Dieu et le plus notable d'entre ces noms puisque tous les autres se rapportent à lui dans le hadith. La tradition rapporte que Allah est le nom divin sublime, Abou Qassim al-Tabari, auquel on rapporte tous ces autres noms. Ainsi, on dit, le clément, le magnanim font partie des noms d'Allah, alors que l'on ne peut pas dire qu'Allah est l'un des noms des cléments ou du magnanim. Cela dit, les ulama s'accordent à ce que ce hadith n'implique pas la limitation des noms divins à ce nombre. Déjà, il te dit que les savants ne te disent qu'il n'y a pas que 99 noms. Mais le hadith dit qu'il a 99 noms. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'a pas que 99 noms. Si je te dis que le prophète a dit qu'Allah a 99 noms, tu comprends ce que je te dis. Donc, Allah a 99 noms, en vrai compte, non. Il n'a pas 99 noms. Déjà, là, ça commence un petit peu à... Ça a du mal à tenir l'équilibre. Il vous dit que le prophète a dit que... Mais non, il n'a pas 99 noms. C'est pas parce qu'il a dit qu'il avait 99 noms qu'il a forcément 99 noms. Il peut en avoir 100, 101, 1000, un million. Mais il a dit quand même qu'Allah avait 99 noms. Le hadith, il est fermé. Encore une fois, la question du hadith, des amalgames, etc., comme on l'a expliqué, mais non. Donc celui qui lit ça et qui le prend comme arrache au comptant, il va se tromper parce qu'on va lui dire non, il n'a pas 99 noms. Oui, mais le prophète a dit qu'il avait 99 noms. Oui, il a dit là, mais ailleurs, il a dit autre chose. Donc il a dit ou il n'a pas dit ? Il a dit, mais il n'a pas vraiment dit. Ça dépend. Aïe, aïe, il a dit mais... Bon, c'est pas grave. On continue. Alors, autrement dit, ça signifie que Dieu ne possède pas d'autres noms, 99 noms. Il signifie plutôt que quiconque énumère ces 99 noms te rend au paradis. Donc maintenant, il vous dit qu'il n'a pas que 99 noms, mais en fait, qu'est-ce que ça veut dire 99 noms ? Ça veut dire si tu dis les 99 ceux-là, tu vas au paradis. Là, c'est quand même assez difficile à suivre. Donc il a 99 noms, mais finalement, il n'a pas que 99 noms, il a un peu plus. Combien, on ne sait pas. Mais on m'a dit que... Bon, c'est pas grave. OK. Mais en fait, ça veut dire que si tu les dis, tu vas au paradis. Ah, donc quand le prophète dit qu'Allah a 99 noms, c'est pas 99 noms, il veut dire par là, ce que c'est que tu dis, c'est 99. D'accord, t'as pas besoin de dire les 100. En fait, t'as pas besoin. Donc c'est un espèce de truc revu, voilà, on se comprend, quoi. Ah, d'accord, bon, d'accord. Donc les autres, c'est pas grave, quoi, tu peux ne pas les dire. Si t'en dis 98, tu ne vas pas au paradis. Si t'en dis 97, tu ne vas pas au paradis. Si t'en dis 100, tu ne vas pas au paradis non plus, il faut dire 99. Bon. OK. On continue. Il signifie plutôt que quiconque énumère ses 90, non, errant au paradis. Ainsi, le hadith est établi à admission au paradis grâce à leur énumération non pointe de leur limitation de ce nombre. D'accord. C'est pourquoi, il est dit dans un hadith, je t'implore par tous les noms, tu es appelé, excusez-moi, mystère, etc. Al-Hafi, Abu Bakr, a dit, le Malikite rapporte, que Ibn Arabi, a dit, n'ajoute que même, que certains aux savants ont dit, Allah a mille noms. Ibn Arabi ajoute que même mille et un peu. Donc, bon, après, il explique qu'en fait compte, certains savants disent que Dieu est à mille noms. Donc, c'est multiplié par dix. Et d'autres disent encore plus. Donc là, il est en train de parler du chiffre. quant à la spécification des noms de rédition rapportées à mon autre Thierry Médine mentionne les divergents. Certains, certains avis, un, 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 sur le sens du terme énuméré dans ce qui est énuméré entre au paradis. Maintenant, il va vous dire qu'est-ce qu'on entend par énuméré. Là, il a sorti des noms, mis, machin, tout bon. Maintenant, on va parler énuméré. D'accord. Al-Bukhari, ainsi que d'autres autorités se tiennent qu'il s'agit de les apprendre. Donc, on va être, quand il vous dit énuméré, il faut les apprendre. Si tu lis sur un papier, ce n'est pas bon. Donc, tu lis sur un papier, tu les apprends, ce n'est pas bon. Il faut les apprendre. Pour aller au paradis, il faut les apprendre. Il faut que ça soit là-dedans, pas ici. Important. C'est une précision importante. Bah oui, parce que tu ne les apprends pas, tu les connais, tu les dis. Et lui, il n'a pas dit ce qu'il dit, il a dit celui qui les apprend, le Hadith. Celui qui les apprend. Ce qui est le sens le plus plausible, puisqu'il est conforme à l'explication donnée dans d'autres versions, dit expressément celui qui les apprend. Donc, il confirme ce que je dis, je ne l'ai même pas lu. D'autres soutiennent qu'il s'agit des énumérés dans les invocations adressées à Dieu. Selon d'autres, il s'agit de les vénérer. Alors, bon, encore une fois, ils ne sont pas d'accord. Il s'agit donc celui des apprends. D'autres soutiennent qu'il s'agit de les énumérer. Donc, juste tu les dis, c'est bon, dans les duas. Selon d'autres, il s'agit de les vénérer. D'autres, il dit, il faut les vénérer. Alors, il y a trois avis. Il faut les apprendre, il faut les dire dans les duas, et il faut les vénérer. Ces noms et leur implication de croire intimement à leur signification. D'autres soutiennent qu'il s'agit de rendre le culte à Dieu. Et de vraisemblance l'implication. D'autres disent encore, non, non. Ça ne veut pas dire ça, il faut rendre un culte à Dieu. Sachant que le fait du croire n'implique pas une action. Certains affirment qu'il s'agit d'apprendre le Coran et de les réciter puisque, d'autres vous disent, certains, enfin, affirment qu'il s'agit d'apprendre le Coran. Donc, ils disent, non, non, tout ça, c'est pas bon. Il faut apprendre le Coran. Il faut apprendre le Coran. Bon. C'est pas ça, c'est dans le Coran, tout ça. Et de les réciter puisqu'ils sont, ils contiennent tous ces noms. Mais ce dernier, l'avis est faible. La vie authentique est le premier. En parlant, Witt, dit également, donc après, il part sur les chiffres impairs. Un nombre de cailloux, etc. Bon. Bon. On a bien compris, quand même. Il y a beaucoup de choses à dire. Mais ce qu'il faut retenir, c'est celui qui les apprend, il va au paradis. Alors, comment il les apprend ? Leurs chiffres exacts, on ne sait pas. Ils disent 99, 100 moins 1, 1000, un peu plus, un peu moins, on ne sait pas. Alors, il y a un problème au niveau du nombre. Lui, le prophète a dit, Dieu a 99. Il n'a pas dit 100, il n'a pas dit 200, il n'a pas dit 1000. 99. Donc, cette information viendrait de la bouche du prophète. Il a 99 noms. Mais on lui dit, non, il n'a pas 99 noms. Il a un peu plus, voire beaucoup plus, voire beaucoup, beaucoup plus. Ah, donc, le prophète, il a dit ou il n'a pas dit ? Parce que là, ça ne va pas. Si tu me dis que le prophète a dit 99 sons, c'est que le prophète ne dit pas des bêtises. Et quand il parle, il parle clairement. Donc, si Dieu a 99 sons, c'est qu'il en a 99, 100 moins 1. Et en fait, là, déjà, il y a un problème. Ils vous disent, non, il a plus. Ah, donc c'est quoi ? C'est une variante ? C'est-à-dire, comment on fait ? On amalgame ? Comment on fait ? Parce que si tu me dis qu'il a plus, donc ça veut dire qu'il n'a pas 99. Donc, si tu n'as pas 99, c'est que c'est faux. Ça me semble logique. On est dans le cadre des mathématiques. Ou c'est 99, ou c'est 102, ou c'est 102, ou c'est 128. Mais ça ne peut pas être tout. Donc, en fait, je te pose une question qui est très simple. Il y a combien de noms ? Le prophète a dit qu'il a 99, non. Vous me dites, non, il a un peu plus, voire beaucoup plus, voire 1000, voire plus. Donc, le prophète, il l'a dit ou il ne l'a pas dit ? S'il l'a dit, pourquoi vous rajoutez dire qu'il a plus ? Parce que lui, il a dit qu'il a 99. 99. Donc, s'il a dit 99, c'est qu'il n'a pas plus. Et s'il y a plus, donc il n'a pas 99. Déjà, il y a un problème. Après, ils vous disent, il faut les apprendre, il faut les réciter, en fin de compte, c'est ni les apprendre ni les réciter, en fin de compte, il faut lire le Coran parce qu'ils sont dans le Coran, donc ils sont en fait d'accord sur rien. Ils ne sont pas d'accord sur le chiffre, ils ne sont pas d'accord sur aussi comment on doit les réciter. Ils sont d'accord sur rien. Pourtant, il y a des petits hadiths, il y a des petites phrases. Donc là, ils ne sont d'accord sur rien. Et ça contredit le prophète. Parce que là, évidemment, c'est pas possible. Le prophète, il dit, c'est pas possible. Mais le point le plus important, Nawawi n'en parle pas. Parce que nous, ce qui nous intéresse, finalement, que Dieu a 99, sinon, plus ou moins, qu'il faut les réciter, ou les apprendre, ou les écrire, etc. Mais on vous dit que celui qui apprend les 99 noms de Dieu rentrera au paradis. C'est-à-dire que maintenant, on rentre au paradis parce qu'on apprend les noms de Dieu. C'est quand même incroyable. quel rapport y a-t-il entre le paradis et apprendre 99 noms ? Ou 100 ? Ou 200 ? Parce qu'ils ne sont pas d'accord. Ils ne sont pas d'accord, pourtant c'est Sahia. C'est Sahia, tu prends, il a dit 99, c'est 99. Bon, peu importe. OK. On enlève tout ça, c'est pas grave. Eux, ils sont trop intelligents, ils sont trop bêtes, c'est pas grave. Moi, j'ai une question qui est simple. Depuis quand on va au paradis ou on va en enfer par rapport au fait d'apprendre les noms de Dieu ? Parce que là, le prophète, il te fait une promesse. Il t'a dit, Dieu a 99 noms, si tu les apprends, tu vas au paradis. Donc c'est une promesse. Il n'y a pas d'autre condition. Nous, on comprend les textes tels qu'on nous les dit. Donc si le prophète te dit, tu apprends les noms de Dieu, tu vas au paradis, tu les apprends, tu vas au paradis. On ne va pas commencer à nous expliquer que... Voilà. Déjà, tu dis non, il faut en apprendre plus, mais combien ? Parce que moi, je vais au paradis sans faire les actes, je vais juste apprendre les noms. J'en prends 99 ou plus, ils ne savent pas. Il faut les lire, ils ne savent pas. Et c'est surtout contraire au Coran. Vous prenez le Coran, à aucun moment, le Coran ne parle, ne fait allusion, c'est carrément de l'Église. C'est carrément de l'Église. Vous prenez le Coran, Dieu vous dit quoi ? Alors moi, si j'apprends les 99 noms et qu'on me dit tu vas au paradis, mais en même temps, je tue un musulman, volontairement, Mouta Hamiddane. On fait comment ? Parce que moi, je l'ai tué, d'accord, Dieu me dit tu vas en enfer. Mais de côté, on me dit tu apprends les noms, tu vas au paradis. Donc je vais en enfer, je vais au paradis, je vais où ? Qui c'est qui décide là ? Comment ça se passe ? C'est le Coran ou c'est le 99 noms ? Parce qu'à un moment donné, il faut savoir. Moi, on m'a dit tu apprends les 99 noms, mais au-delà de ça, Allah, dans le jugement, le jugement, comment ça se passe ? Dans le Coran, quand vous prenez de l'alif, la mime, hata qura'u, et la binnès, qu'est-ce qu'Allah dit dans tous les versets ? Il n'y a aucun moment où vous ne trouverez une Ayya qui vous dit celui qui fait ça va au paradis, celui qui fait ça. En aucun moment, ça n'existe pas. C'est toujours la balance. Toujours. la balance. Il n'y a pas, tu dis un mot, tu vois au paradis, ça n'existe pas. Ce n'est pas les babas, c'est les hommes, ouvre-toi. Ça n'existe pas. Et ça n'existera jamais. Et ils vous disent «Fa minn thukilet mauzinu'u, faulaka hum muflihoun, wa minn khafit mauzinu'u, faulaka al-lazhi, khasaru anfousahum fi jahannam khalidun. Celui qui dans la balance pas le lour, il a ghani. Celui qui dans la balance pas le léger, il a ghani. «Fa minn thukilet mauzinu'u, faulaka hum muflihoun, wa minn khafit mauzinu'u, faulaka hum muflihoun, faulaka hum muflihoun, wa ma dhraka ma hiyya, naruh hamiyya. Wa al-waznu liyumma'idhi haq. Fa minn thukilet mauzinu'u, faulaka hum muflihoun, wa minn khafit mauzinu'u, faulaka hum alladhi, khasaru anfousahum. Bima kanu biayatina yadlimun. Bima kanu biayatina yadlimun. Bima kanu biayatina yadlimun. Quand il parle des kuffars, il ne dit pas Bima kanu biayatina yadlimun. Il dit Bima kanu biayatina kafirun. Ils ont rejeté nos versets, nos signes. Ils ne croient pas. Eux, c'est pour les kuffars. Yadlimun, c'est être injuste envers les versets d'Allah, c'est-à-dire ne pas les appliquer. C'est à ce qui nous concerne, nous. Il parle des gens qui yadlimun, le Coran. Il y a une nuance. Donc, tous les versets que vous prenez, tous les versets que vous prenez, sans aucune ambiguïté possible, tous les versets que vous prenez, c'est la balance. Y'a pas, tu rentres au paradis parce que t'as pris 99 noms, tu vas au... Ça n'existe pas. C'est contraire au Coran. Déjà, eux, ils s'embrouillent entre eux, ils te disent 99, etc. Ils vont dans tous les sens. C'est authentique, mais c'est pas vraiment authentique. C'est authentique, mais c'est du charabia. Naoui ne répond pas. Il répond juste sur les 99, les savants, ils ont dit 100, ils ont dit 2000, et sur apprendre, ou écrire, ou chanter, ou lire. Mais comment tu peux nous dire que le fait d'apprendre les 99 noms, tu vas au paradis. Ça, c'est une promesse, entre guillemets, du prophète. Celui qui les apprend, va au paradis. C'est un engagement. Parce qu'Allah apprend l'engagement avec un martyr. Celui qui meurt dans le chemin de Dieu, Dieu lui apprend le paradis. En échange de quoi, Dieu... C'est un engagement. Celui qui fait ça, je lui donne ça. Le prophète ne ment pas. Le prophète respecte ses engagements. Si tu apprends les 99 noms, tu vas au paradis. C'est contraire à l'aqida. Jamais personne trop au paradis parce qu'il a pris 99 noms. S'il a fait des péchés, et ses péchés pèsent plus que ses bonnes oeuvres, j'ai un âme que Dieu nous en préserve. Il n'y a pas de doute là-dessus. Il peut apprendre un milliard de noms, ça ne changera strictement rien. Mais rien. Il n'explique pas. Il n'explique pas. Et puis ça, ça contredit d'autres hadiths dans le musulman. Ça contredit d'autres hadiths qui vont dans tous les sens. C'est pareil. Quand on les lit, on voit que c'est des contradictions. La preuve, il ne peut même pas l'expliquer. Il parle des choses secondaires. Et même là, il ne peut pas l'expliquer. Parce que si tu le poses la question, tu me dis 100, 200, machin, truc, mais vous dites que le prophète a dit 99. Comment le prophète ne s'est pas parlé ? Comment je ne le prends pas ? Il a dit 99. Si le prophète a dit 99, c'est 99. Il n'a pas dit 100. Il n'a pas dit 100 moins. Il n'a pas dit 102. Il n'a pas dit 108. Il a dit 99. Et ils acceptent, ils tolèrent d'autres chiffres, d'autres nombres. Si tu tolères d'autres nombres, c'est que celui-là, il est faux. Tu ne vas pas me dire que c'est une variante, quand même. Donc, le prophète, il est mort à 103 ans, il est mort à 105 ans, c'est une variante. Non, ce n'est pas une variante. Il est mort ou à 103, 65. Il n'y a pas de variante là-dedans. Le prophète a dit 99, c'est 99. Donc, ou il est authentique, il a dit 99, ou alors, il n'est pas authentique et vous mettez les chiffres que vous voulez, comme en loto. Donc, sur ça, déjà, il y a un problème et ça a contredit la haqqida. Il n'y a pas de... Dans le Coran, ça n'existe pas. Tous les versets qui parlent du jugement, c'est la balance. Personne ne rentrera au paradis à part le chouhada. Et Chahid, fils Abelida, ce n'est pas Chahid, il a mal au ventre, il a la diarrhée ou je ne sais pas quoi. Alors, dans le Coran, on dit, ceux qui se lèvent pour faire un jihad ne sont pas comparables à ceux qui restent assis. Quelqu'un qui a mal au ventre, il est resté assis, lui. Comment tu peux le comparer à ceux qui se lèvent ? Je ne dis pas celui qui est mort, Chahid. Mort, c'est encore autre chose. Parce que tu peux te lever, tu ne meurs pas, Chahid. Mais tu as fait ton jihad. Ce n'est quand même pas rien. Mais Dieu ne t'a pas accepté comme martyre. Afin que Dieu choisisse parmi vous des martyrs. Donc, il y a le fait de se lever et de faire le jihad et de mourir. Quelqu'un qui meurt du mal de ventre ne se lève pas en faire le jihad. Et Dieu, tu dis, tu ne peux pas comparer celui qui reste assis et celui qui se lève. Donc, si tu ne peux pas comparer, tu peux encore moins comparer après. Ce n'est pas comparable. Et... Il y a deux... Il y a des choses qui sont quand même incroyables. Incroyables. Qui pardonne les péchés? Qui pardonne les péchés? Allah. Ah ben, non. Ce n'est pas vrai. C'est une machine qui pardonne les péchés. Je vous prouverai que dans Bokhari musulmane, ce n'est pas Allah qui pardonne les péchés. Ce n'est pas Allah. Qui décide qui va au paradis en enfer. Allah. A. C'est pas vrai. Dans Bokhari musulmane, c'est pas toujours Allah. Etc. Il y a des choses qui sont incroyables. 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 Et là, c'est une chose incroyable. Ça n'existe pas, ça. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est pas la peine de chercher. C'est pas la peine de ramener Nawawi. C'est pas la peine de... Nawawi, déjà, il n'explique rien du tout. Mais ça n'existe pas. Tu ne peux pas rentrer au paradis parce que tu as appris les noms de Dieu. C'est impossible. C'est contraire au Coran. Dieu, dans le Coran, te dit vous serez jugés. À part le chouhada. Il te dit vous serez jugés. Voilà ce que Dieu, dans le Coran, te dit. Il te dit le jour d'après Yama, vous serez jugés. Tous. À part le chouhada. Vous serez jugés. Celui dont les oeuvres peseront lourd, j'na. Celui dont les oeuvres peseront légère, j'ahannam. Celui de la main droite, celui de la main gauche ou dans le dos. etc. Donc là, on met tout ça de côté. Il n'y a pas de balance. Il n'y a pas d'oeuvre. Il n'y a pas de trucs. Il n'y a rien. Tu te lèves. Salam alaykoum. Est-ce que tu as appris les 99 noms ? Oui ? Tu peux me les réciter ? Très bien. Ahlan wa sahlan. Bienvenue au paradis. Ah ben oui. Tu as appris les 99 noms ? Tu as appris combien ? 97. Ah non, 99. Je suis désolé. On a dit 99. En enfer. Non, non. On va juger d'abord. On ne sait jamais. Peut-être que tu as fait des bonnes choses, peut-être. Peut-être que tu n'as pas été un bon musulman parce que tu n'as pas appris les 99 noms. Tu n'en as appris que 97. Tu n'as pas été un bon musulman. Mais peut-être que tu as fait des belles choses à côté. Peut-être que tu as fait tes... C'est mieux que le martyre. Le martyre, il faut qu'il donne son sang, il faut qu'il donne sa vie pour aller au paradis. Il y a des méthodes plus simples. Après les 99 noms, c'est un raccourci. C'est un raccourci. Pourquoi tu vas t'embêter à souffrir, à être blessé, à le froid, à la famille, à la faim, etc. Après les 99 noms ? Tu es tranquille chez toi, un petit thé à la main. Les 99 noms, tu es après le paradis. C'est mieux. C'est plus... Voilà. Alors bouffe n'importe quoi. Bouffe des cartes à la crème. Bouffe n'importe quoi. Et puis tu vas avoir... Peut-être avec un peu de chance, tu vas clamecer du ventre. Paradis. Oui, paradis. Celui qui meurt en a mal de ventre. Paradis. Avant, peut-être que les savons ont discuté sur quel mal de ventre. Est-ce que c'est telle maladie ? Parce que le prophète, il n'a rien dit sur ça. Donc il a dit mal de ventre. Après, c'est open bar. L'autre va dire non, non, ce n'est pas valable. Tu n'as pas assez souffert. L'autre... Non, bon. C'est open bar. Mais grosso modo, quand tu commences à être âgé, la mort a commencé à tourner autour de toi. Tu as bien fait le façade et tout ce que tu veux. Le haram et tout ce que tu veux. Bouffe. Tu te mets dans la télé et puis tu bouffes. Tu regardes PSG Lyon et tu bouffes. Jusqu'à que ton instant, il éclate. Chahit, tu s'habilles et de là. Je ne sais pas. On va te laver quand même. Pas déconner. Le martyr lui va dire pourquoi moi j'ai souffert, je vais au paradis. L'autre, il PSG Lyon et il va en enfer. Il va au paradis comme moi. Donc pour lui dire non, mais ta quête, il n'est pas pareil. Lui, on l'a lavé quand même. Il faut être juste quand même. Lui, on l'a lavé quand même. Lui, on l'a lavé. Non, mais à un moment donné, il faut arrêter. Il faut arrêter. À un moment donné, il faut arrêter. Poubelle, hein. Ça, c'est poubelle. Ça, c'est poubelle. Il n'y a pas de rouvres à la baisse. Tu prends et tu mets la poubelle. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Poubelle. Sur ce, à bientôt du surbat. Sous-titrage Société Radio-Canada m'a hôtelé porté du. Sous-titrage Société Radio-Canada